Alors, en guise de cadavage culturel, la culture des écrans, quelques éléments qui sont intéressants parce qu'ils conditionnent, ils affectent, ils rétroagissent sur les activités pédagogiques qu'on peut avoir. Je me base pas mal sur les analyses de Serge Tisseron, vous le savez peut-être, sur les cultures des écrans, c'est assez clair. Ça cadre assez bien les choses, il n'est pas le seul à parler de ça, évidemment. D'abord, il insiste bien sur le fait qu'on est entré dans une culture culture des écrans, c'est une culture de multiples. Donc, multiples œuvres, des œuvres qui seraient écrits, des œuvres mouvantes, et vous verrez que dans mes pratiques pédagogiques, moi, j'essaye pas mal aussi de construire des œuvres avec les élèves et de les retravailler de multiples façons, dans une même classe, mais même entre les classes, même entre les promotions d'élèves. La culture des écrans, c'est aussi très fortement une culture du sampling, du remix, des machinimas. Les machinimas, ce sont des petits films d'animation faits à partir de séquences ou de jeux vidéo filmés. Les mix hollywoodiens, ce genre de choses, sont très présentes dans la culture des élèves, dans la culture contemporaine, et c'est des choses qu'on peut très efficacement, je pense, et très ludiquement exploiter en classe. Il y a aussi, comme autre dimension, la culture numérique, le fait que les images, tout ce qui est autour des images, la logique de juxtaposition, c'est à la fois une chose et à la fois une autre, et pas la logique d'exclusion. Donc, la logique d'exclusion était plus propre au mode de pensée linéaire. Ce n'est pas que l'un doit dominer l'autre, c'est que les deux modes de pensée, linéaire et plutôt écranique, on pourrait dire, en tout cas non linéaire, se juxtapose évidemment, et on enseigne dans les deux modalités. L'importance de l'éducation, de l'horizontalité, de l'éducation par les pères, la façon dont les jeunes ont beaucoup l'habitude maintenant, et nous aussi, évidemment, on le fait tout le temps, je le fais tout le temps, de chercher de l'aide horizontale dans les réseaux. Enfin, évidemment, c'est très lié, pardon, évidemment à la dimension de collaboration, de contribution, de partage, et puis le jeu avec les identités, jouer à prendre des rôles, les prises de rôles multiples, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut utiliser, notamment avec l'usage mobile. Je suis assez partisan personnellement d'utiliser les outils maximum dont les élèves disposent, même si ce n'est pas toujours évident, et ça permet souvent de renouveler un peu, vous allez voir, nos pratiques pédagogiques. Donc ça, c'était pour des dimensions assez positives. Pour ce qui est de l'ambivalence du numérique, je vais passer très vite sur le diapo que j'avais préparé, parce que c'est un peu long, mais il y a des gens comme Bernard Stiegler qui sont des penseurs du numérique et qui montrent assez bien l'ambiguïté numérique, c'est-à-dire, le numérique est comme, pour en prendre un mot platonicien, un pharmacon, ça veut dire à la fois un médecine et un poison. Donc il y a des dimensions toxiques dans le numérique, on les voit tous les jours en classe, la façon dont Bernard Stiegler parle avec son vocabulaire de psychotechnologie, donc de technologie qui capte l'attention des psychopouvoirs et qui ont tendance à détruire les puissances d'attention en dispersant l'attention des élèves et en déconstruisant l'attention profonde, la capacité à se concentrer longuement sur un texte notamment. Mais face à ça, il y a des solutions thérapeutiques, c'est entre nos mains, elles sont politiques, elles sont aussi éducatives, former les élèves à une attention profonde. Donc tout ça, Stiegler s'en explique très bien, je passe. En termes de cadrage pédagogique, moi j'ai un peu mes vœux pieux de la pédagogie, ce que j'essaye parfois labrieusement, parfois plus heureusement, de retrouver dans mes classes. Je ne vais pas dans le détail de ce tableau, mais l'idée c'est que, je vais le détailler de façon un peu plus... Voilà, ici, j'essaye autant que je peux de développer des activités qui tournent, comme vous le faites, comme nous on tous, autour de contenus pertinents, mais des contenus aussi motivants pour les élèves. Je vais bien aller les chercher sur leur terrain, pour les faire venir sur le mien, qui développent évidemment la pensée critique, la résolution de problèmes de façon un peu soutenue, la créativité, la liberté, ça j'y compte beaucoup, la collaboration bien sûr, le feedback, les rétroactions, les évaluations formatives, et assez individualisées, je pourrais être sur l'occasion de vous montrer qu'on peut avoir des dispositifs qui vont dans ce sens. Et puis la communication et la publication, ça j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire le fait que les œuvres que nous produisons en classe, quand elles valent la peine, sont publiées, quand elles sont publiables, sont souvent publiées, et cette publication fait que les œuvres prennent un autre sens, c'est plus seulement un travail scolaire évidemment, mais il y a une dimension sociale du travail scolaire qui est hors des murs de la classe, et qui fait que évidemment les œuvres prennent, les travaux scolaires deviennent des petites œuvres, et qui ont un autre sens pour les élèves, et sur lesquelles nous, que l'on peut réutiliser au-delà du moment de la classe, donc il y a une forme de pérennisation des travaux scolaires, qui peut aider à produire une petite ou une grande culture de classe ou d'établissement. Alors, au niveau de l'intégration du numérique, donc de l'intégration des outils numériques dans la pédagogie, je suis personnellement assez technophile, mais j'essaie de ne pas oublier, et je constate moi-même dans ma pratique, comme vous je pense, que le primat c'est quand même l'enseignant et les apprentissages, et qu'il faut se méfier d'un déterminisme technologique naïf, qui nous ferait penser que la technologie suffit à la seule à faire de la bonne pédagogie, donc ça c'est vraiment pas suffisant, évidemment. Et j'ai lu récemment une phrase du sociologue Dominique Cardon, je trouve très claire, très explicite, il dit, il écrit que les nouvelles formes d'apprentissage ne sont pas à chercher dans les technologies, bien sûr, mais dans les transformations du système pédagogique, qu'elles rendent possibles, que les technologies rendent possibles. Alors, ça c'est vrai, je dois avouer, dans mon expérience, j'ai constaté que si on est pédagogiquement en éveil, les outils, les technologies que nous avons, les médias sociaux, les technologies numériques au sens large, sont de sacrés catalyseurs de créativité et de renouvellement pédagogique. Alors, il y a un modèle qui est un peu technocentré, mais qui, je trouve, éclaire assez bien la situation, le modèle SAMR, c'est un drôle de nom, mais c'est l'acronyme de SAMR, donc c'est substitution, augmentation, alors je vais essayer de vous montrer en grand l'image, enfin, c'est pas très grand, mais quand même, alors je vous l'explique, en gros, vous voyez, il y a deux niveaux. Il y a les deux niveaux du bas, il y a quatre niveaux, mais il y a deux blocs, en fait, il y a deux étages. L'étage du bas, substitution, augmentation, l'idée générale, c'est qu'avec la technologie, on ne fait pas grand-chose de nouveau pédagogiquement. C'est quand, par exemple, on va écrire avec un traitement de texte, plutôt qu'avec un stylo, bon, la tâche n'est pas considérablement modifiée, et elle peut être simplement un peu augmentée, rendue un peu plus efficace, si, par exemple, le dictionnaire de synonyme est intégré au traitement de texte et n'a pas été manipulé à côté de la feuille. Bon, là, on est dans l'amélioration fonctionnelle des tâches, mais pas dans une véritable transformation des tâches. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on passe aux étages de modification et de redéfinition, et c'est vrai qu'avec la technologie numérique, pas seulement, je veux dire, les gens comme Freinet, avec les moyens d'imprimerie, qu'ils avaient, faisaient des choses de cet ordre-là, mais peuvent nous inviter, nous amener à redéfinir, à inventer des nouvelles tâches qui, simplement, ne seraient pas possibles autrement sans la technologie. Le Google Hangout que nous aurons en ce moment permet des situations de pédagogie qui n'étaient simplement pas pensables avant. Et donc, voilà, on essaye d'aller vers une redéfinition des tâches avec l'idée que, quand on monte dans la transformation des tâches, on ne rejoint pas quelque chose de nouveau, quelque chose de classique, c'est les fondamentaux de la pédagogie active ou peut-être de la pédagogie efficace. Alors, c'est parfois, c'est souvent être un peu édu-pinc, c'est-à-dire ne pas hésiter à se construire un peu soi-même ses propres outils et à détourner un peu les outils de leur usage, souvent, premièrement, récréatif, de les détourner vers un usage plus académique. Sur les outils, bon, évidemment, il y a les outils du cours et tout ce que je fais avec. Donc, les outils du cours, je les détaille ici, et puis tout ce que je fais avec, dans les détails de mes activités, là, j'introduirai d'autres outils, mais disons les outils de base, vraiment. Il y a les appareils que j'utilise en classe et puis les appareils qui sont utilisables hors du cours. Alors, pour ce qui est des appareils en classe, il y a les outils de la classe ou les outils des élèves. Je vais en monter un peu, zoomer un peu dans ma carte. Alors, les outils de la classe, j'ai quand même plaisir à présenter quelque chose que j'utilisais peut-être, c'est le clavier sans fil. Ça, c'est un de mes achats les moins coûteux et les plus efficaces. Le clavier sans fil avec une souris sans fil, vraiment, c'est extrêmement efficace. Moi, je l'avais acheté d'abord pour moi parce que j'imagine que comme dans vos salles de classe, les ordinateurs sont sacrément mal placés, ils sont dans un coin et on tourne le dos aux élèves quand on manipule le clavier. Je l'avais acheté pour ne pas que ça n'arrive, mais finalement, je l'ai très vite passé aux élèves et du coup, j'ai un projecteur dans ma salle de classe. Les élèves sont en charge de la manipulation du clavier. Du coup, moi, je ne perds pas le contact avec mon groupe et je peux me concentrer sur ma matière. De même, la caméra de documents, ça, c'est un outil que j'utilise presque tous les jours. On peut en acheter. Il faut que ce soit d'assez bonne qualité pour qu'on puisse quand même lire ce qui est affiche sur la table. Vous voyez le principe, c'est une caméra, c'est une webcam de bonne qualité, installée sur un pied un peu solide ou un peu lourd, stabilisant, et alors la caméra filme ce qu'il y a sur le bureau. Ce qui fait qu'on peut faire un exercice, immédiatement prendre les feuilles des élèves volontaires, souvent ils le sont, et montrer à la classe tout de suite le résultat et faire une correction tout de suite en direct, faire des captures d'écran éventuellement, évidemment. Et ça, c'est un outil, c'est une technologie très simple, mais extrêmement flexible et je trouve extrêmement efficace que je l'utilise presque tous les jours. Je dois avouer, j'ai la chance d'avoir un tableau interactif, mais je l'utilise à ma grande honte très peu. Par contre, les caméras de documents, je l'utilise beaucoup. Et puis, bon, enregistreur audio, enregistreur vidéo, ça, les élèves, les ondes maintenant dans leur smartphone qui sont en fait des ordinateurs portables. Au niveau des outils des élèves, évidemment, beaucoup, tous les élèves ne sont pas équipés numériquement ou n'activent pas leur équipement numérique en classe, c'est-à-dire les cahiers sont très présents. Mais aussi, certains, s'ils le veulent, j'en donne la liberté d'utiliser leur smartphone, certains, leurs tablettes, sont encore très rares, les ordinateurs sont encore plus rares, mais les smartphones sont très présents. Et certains élèves prennent d'excellentes notes avec leur smartphone, qui sont des notes souvent augmentées de capture d'écran, de capture du tableau, de capture de documents, de capture de prise de notes, de camarades, etc. Et donc là, ce sont, en fait, ces smartphones sont en fait des ordinateurs ultra portables. Voilà ce que c'est. Et donc, j'autorise les élèves à les utiliser. Et puis, ça, c'est une petite blague, mais c'est le tableau vraiment interactif à 5 ou 10 euros. Ça, c'est des tableaux Velleda format A3. Et là, on peut vraiment faire des choses interactives avec les élèves pour l'écriture analogique. Donc, voici pour les outils. Et puis, bon, je développe des sites et des réseaux sociaux. Alors, comme vous, je pense, il y a le site du cours, il y a un site, alors ça, c'est assez important, je le souligne quand même. Alors, je saute un peu, il y a le site du cours, il y a mon site personnel, professionnel, les élèves n'y vont pas en général, c'est par rapport aux collègues. Mais pour les élèves, il y a le site du cours, où il y a, évidemment, les conseils de méthode, les agendas, etc. Mais surtout, il y a un autre site qui est joint, c'est le site des réalisations des élèves. Parce que je vous disais tout à l'heure, je publie beaucoup de choses des élèves. Depuis 3-4 ans, je me suis mis à publier pas mal. C'est rarement des vidéos où les élèves sont mis en scène. C'est souvent d'autres sortes de documents, des cartes d'idées, des petits clips audio, toutes sortes d'exercices que vous verrez tout à l'heure. Mais l'intérêt de les publier sur un site qui est en fait un blog, c'est que ça permet de les archiver de façon unifiée et puis ça permet aussi de les classer. Puisque dès que vous publiez sur un blog, chaque travail publié est en fait un billet de blog et chaque billet de blog, chaque travail publié donc, on peut lui joindre des mots-clés, des tags. Ça permet de, par exemple, je peux dire aussi, t'affiches-moi tout ce qui est 17e siècle, tout ce qui est sur le thème de la vérité, ou tout ce qui est Voltaire, ou tout ce qui est audio, ou tout ce qui est vidéo. Donc ça, je tiens beaucoup à ce site qui est une archive du cours, une archive du travail des élèves, et qui contient des choses très réjouissantes, souvent, je trouve, aussi. Voilà. Ça, c'est les sites. Et puis, il y a les médias sociaux, les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis assez présent. Alors, j'ai une page Facebook, mais je n'utilise pas tellement parce que la page, c'est très ouvert, plutôt un groupe Facebook. que j'utilise, d'ailleurs, pas beaucoup, mais il existe et parfois, il est activé. J'utilise Twitter pour communiquer avec les élèves. C'est plus ou moins heureux, ça dépend des années. Cette année, ils ne sont pas très actifs et pas très branchés là-dessus, donc je n'assiste pas. Mais moi, je... Alors, c'est le compte pour les élèves. Donc, j'ai trois comptes. Le compte pour les élèves, c'est PhiloEEB, parce que c'est l'école européenne de Bruxelles. Et puis, ça, c'est le compte pour les élèves. Il y a le compte Profphilo. Ça, c'est un compte pour la France entière, on va dire, ou tous ceux qui s'intéressent à la philo dans le secondaire en général. Et puis, FJR, c'est mon compte personnel. Alors là, juste, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il y a des outils qui permettent de gérer plusieurs comptes et qui permettent au même endroit de gérer plusieurs comptes Twitter, de gérer aussi une page Facebook, plusieurs groupes Facebook au même endroit, ce qui fait qu'on a une même interface unifiée et que l'on peut publier en un clic sur tous ces médias sociaux, les réseaux sociaux. Alors, l'outil qui est à ma faveur, c'est définitivement pour l'instant Hootsuite. Hootsuite vous permet d'agréger, de centraliser au même endroit, c'est à la fois une plateforme en ligne et puis des outils sur les tablettes et les smartphones qui vous permettent de centraliser au même endroit vos différents comptes Twitter, mais aussi votre compte Facebook, mais aussi la page Facebook, le groupe Facebook, etc. Donc, ça permet de centraliser sa communication et ça fait gagner beaucoup de temps. Voici pour les outils numériques. Je n'ai pas tellement utilisé Google+, encore. J'ai travaillé, ce qu'on est en train de faire, le Google Hangout, ça permet maintenant de faire, là, ça n'est pas visible dans votre hangout que nous avons en ce moment, mais on peut avoir, je ne sais pas quelle est la limite, mais une petite dizaine, en tout cas au moins cinq, caméras partagées. Et donc, on a les petits carrés des caméras qui participent à la communication. Et donc, ça peut permettre de faire des petits débats, on pourrait imaginer des discussions ou des débats formalisés entre des classes distantes et des écoles distantes pour un coût nul, en fait. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire ça il y a deux ans entre des classes de pays différents, des petits débats de philo avec un autre outil que Hangout, mais maintenant, on pourrait très bien utiliser Hangout. Le seul problème de Hangout, c'est qu'il faut avoir un compte Google+. Il y a d'autres outils qui permettent de se passer de cette légère contrainte-là. Mais bon, ça peut être le compte du prof et puis voilà, quoi. Donc, c'est un outil et surtout que le Google Hangout permet, comme d'autres outils, l'autre outil que vous voyez avec l'ordinateur, c'est Adobe. Ça s'appelle Adobe Connect. Mais la licence est assez chère, je pense. Enfin, c'est l'école qui va payer ça. Mais sinon, Google Hangout permet, comme Adobe Connect, d'avoir des petits modules de chat, évidemment, des modules de vote, de questions-réponses. Et donc, on peut créer de l'interactivité aussi. Donc, ça, c'est des choses que j'ai faites avec les élèves avec beaucoup de plaisir. J'espère pouvoir le recommencer. Au niveau audio, alors ça, je vais vous en parler parce que c'est une technologie qui est très légère au niveau de la manipulation. Et je trouve qu'il y a vraiment un champ d'application pédagogique, bien sûr, illimité. Alors, on peut enregistrer, évidemment, des petites séquences de cours, enregistrer des fiches de lecture en audio, les entretiens avec des philosophes ou avec des spécialistes de votre domaine hors de l'école. Alors, moi, j'utilise... Personnellement, j'utilise... Ma faveur, c'est que j'ai un petit baladeur, un petit enregistreur MP3. On peut bien sûr utiliser les smartphones. La seule difficulté, c'est que si vos élèves enregistrent des choses avec leur smartphone, il n'est pas toujours évident de récupérer les fichiers audio. Il faut qu'ils pensent à vous l'envoyer par mail le soir, etc. Donc, ça rajoute quelques étapes dans l'obtention des fichiers. Soit vous... Alors, j'ai confiance dans mes élèves. Il m'arrive de leur prêter mon iPhone ou mon smartphone, et puis ils vont enregistrer avec ça. Mais sinon, j'ai un petit baladeur... Pas un baladeur, pardon. Un enregistreur de poche MP3. C'est très haut, très bonne qualité. C'est ça que j'utilise plutôt. Et je le connecte ensuite à l'USB sur l'ordinateur. Alors, ce que je fais parfois, par exemple, eh bien, ça peut être... On fait un cours, et puis on a expliqué quelque chose avec les élèves, et puis, finalement, il vous arrive peut-être, comme moi, parfois, de vous dire, mais bon sang, cette fois-ci, j'ai sacrément aimé expliquer ça. Je n'avais pas si bien dit la dernière fois aux élèves, où on a eu un bon moment, là, ici. Et donc, j'aime bien réenregistrer, parfois, ce qui vient d'être dit, mais alors de façon plus concise, évidemment, puisque comme il n'y a plus les élèves, normalement, ont compris, donc on rejoue un peu la séquence, mais il n'y a plus les hésitations, pardon. Et donc, j'aime bien enregistrer des petites séquences de cours, mais pas longues, il faut que ce soit deux, trois minutes, sur un petit point de doctrine, un petit point technique, et puis ensuite, ce petit fichier audio, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, au niveau de la diffusion, alors là, je voudrais dire qu'on a des outils qui sont assez formidables maintenant, et celui qui est vraiment, je pense, le plus exceptionnel en ce moment, c'est SoundCloud. Alors, avant SoundCloud, je vais vous dire ce que c'est, avant ça, c'est le YouTube du son. Avant SoundCloud, on pouvait très bien, et on peut toujours encore, bien sûr, prendre son fichier audio et l'envoyer par mail aux élèves, on peut le mettre sur le site du cours, on peut le mettre sur le, comment ça s'appelle déjà, les plateformes, les ENT, bien sûr. On peut être là, mais avec SoundCloud, on touche à une autre dimension. Là, on est dans ce que le modèle que je vous présentais tout à l'heure, SAMR, appelle vraiment la redéfinition. On peut faire des choses tout à fait nouvelles. Alors, SoundCloud, je vais l'ouvrir là, comme ça vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, mais je vous le montre. SoundCloud, donc, c'est le YouTube du son, c'est-à-dire si on veut mettre du son, on va le mettre sur ce site qui est à la fois un site d'hébergement de fichiers audio, bien sûr, mais c'est aussi un réseau social, c'est-à-dire un média social, c'est-à-dire vous avez un compte, vous publiez des ressources, des gens peuvent s'y abonner, vous pouvez vous abonner à d'autres, les gens peuvent faire des commentaires éventuellement sur vos ressources, et vous allez voir, c'est là que c'est intéressant. Alors, deux choses. D'abord, une fois que le document audio est téléversé sur SoundCloud, ça devient comme une vidéo YouTube, c'est-à-dire que vous pouvez l'embarquer ailleurs. C'est extrêmement simple, ça vous produit un petit code que vous copiez-collez de la même manière que vous embarqueriez une vidéo YouTube dans votre blog ou dans un autre document. Donc, ça produit des petits lecteurs audio qui sont très élégants. Mais, l'autre chose que ça permet, outre le fait qu'on puisse, bien sûr, créer des playlists, mettre des catégories, des mots-clés sur les sons, etc., je vais vous montrer sur mon compte, ça sera peut-être plus lisible. Alors, je vais aller dans mes vidéos. Je crois que ça va être ici. Voici, pardon, ce ne sont pas mes vidéos, ce sont mes fichiers audio. Alors, par exemple, ici, on a eu, alors je fais un peu le malin, mais on a eu le bonheur de faire un entretien avec le sociologue-philosophe Marcel Gaucher, avec Skype, alors on a utilisé Skype et j'ai enregistré. Alors, vous voyez ce qui se passe, je ne sais pas si vous devinez à l'écran, mais, donc, j'ai ma frise, si je fais play, le son va se dérouler. Alors, j'ai ma frise audio et vous voyez qu'il y a des petits carrés là. Vous voyez, et quand je passe mon curseur ou mon pointeur de souris sur ces petits carrés, ploup, il y a un petit texte qui s'affiche. Ça veut dire que SoundCloud est un outil qui vous permet d'aller écrire sur votre fichier audio. Parce qu'un fichier audio, évidemment, s'il est un peu long, c'est un peu fastidieux pour les gens d'écouter tout ce qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez aller, là, c'est ce que j'ai fait, c'est ça, on peut aller le baliser. Donc, en fait, chacune de mes petites interventions écrites sur le texte, sur l'audio, pardon, sur le son, ce sont les points, c'est les questions qu'on a posées à Marcel Gaucher. En fait, c'est comme une table des matières, c'est comme un chapitrage. Donc, ça, c'est déjà une chose intéressante, on peut aller écrire à un point très précis du son. Mais, comme c'est aussi un média social, on peut, alors, ça n'est pas le cas pour ce document-ci, mais on peut faire des discussions sur un point du son. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait venir cliquer au même endroit que moi, enfin, sous la... En fait, il cliquerait sous mon commentaire. Et, vous voyez ici, la write a comment, il pourrait répondre, discuter sur mon commentaire. Et donc, on peut avoir de l'écriture textuelle sur du son. Ça, c'est assez nouveau. Alors, j'imagine que pour des profs de langue, c'est très intéressant pour des profs et pour toutes les matières, en fait. Et en philosophie, moi, je l'utilise comme ça. Et donc, on peut mettre des liens, des commentaires qui peuvent être des liens vers des ressources, des précisions, des renvois, etc. Ça, je trouve que c'est un outil qui est extrêmement élégant dans son interface et extrêmement puissant dans les usages qu'il permet d'inventer, en fait. Et la version gratuite est déjà très puissante et la version payante n'est pas chère. et encore plus puissante. Donc, ça, c'est un outil que j'utilise pas mal parce que je trouve que l'audio, évidemment, avec l'audio, on n'a pas tous les problèmes légitimes de droit à l'image, pas seulement juridique, mais aussi les problèmes filmés des adolescents, ce n'est pas toujours évident pour eux. Alors que la voix, il y a aussi des questions juridiques, c'est quand même plus simple. Et au niveau psychologique, la mise en scène de soi, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'aime beaucoup penser à cette première outil-ci. Oui ? Une petite question. Oui, j'arrête, je partage d'écran. Oui ? Est-ce que tu, dans SoundCloud, est-ce que tu peux définir un périmètre réduit d'utilisateur ? Ou est-ce que tout ce que tu... Alors, dans SoundCloud, à ma connaissance, tu peux mettre un fichier audio en mode privé. Donc là, ça sera que toi, bien sûr, qui pourra le consulter. Je ne sais pas s'il y a des partages en groupe. Ça, je ne sais pas. Par contre, la seule chose... Donc, en fait, non, pardon. À ma connaissance, soit en mode privé, partage en groupe, je ne crois pas pour l'instant. C'est des outils qui bougent. Les fonctions sont rajoutées parfois. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est désactiver les commentaires. C'est-à-dire qu'on peut neutraliser la fonction de commentaire pour que personne puisse aller écrire sur votre son. On peut évidemment modérer les commentaires aussi. Effacer un commentaire qui serait pénible. OK. Ouais. Donc, c'est assez... Au niveau pédagogique, c'est assez sécurisé. C'est assez sécurisé. Et vraiment, de tout ce que j'ai essayé pour la publication et l'augmentation écrite sur le son, il n'y a pas l'équivalent pour l'instant. D'autant plus que, comme SoundCloud n'est pas un petit joueur et devenu un assez gros acteur dans ce domaine-là, SoundCloud est une plateforme, c'est une application en ligne qui est reprise par tous les autres grands acteurs. Je veux dire, quand un blog vous propose d'embarquer du son, souvent SoundCloud est proposé. Vous voyez ? C'est quelque chose comme YouTube. Alors, là, on entre peut-être dans des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est la question de l'arlequinage ou du mixage ou du sampling ou de la recomposition à partir de différentes ressources. Vous voyez, là, on a fait du son et je vous ai dit, à l'instant, évidemment, ce son, on peut le publier, l'embarquer, comme on embarquerait une vidéo YouTube dans un billet de blog. Alors, c'est extrêmement intéressant pour faire des œuvres à plusieurs mains ou en tout cas des œuvres multimédia. Alors, je vais sauter tout à fait sur un autre exemple. Il m'arrive, je vais vous montrer l'image à l'appui, comment ça fonctionne. Il m'arrive de faire faire aux élèves des petites pages web, pages uniques. En fait, ce sont un peu comme des flyers, des pages uniques. Alors, il y a des sites, il y a pas mal de sites, pardon, de services web qui permettent cela. Alors, dans ma top list, je vais vous montrer mon écran à nouveau. Celui que j'aime beaucoup utiliser, il s'appelle SMOV. Clique ici, start a new flyer. Je ne sais pas si l'interface est en français, mais même pour les élèves, le fait qu'elle soit en anglais, elle est extrêmement simple. Oui, je vous conseille cet outil-là parce que j'ai vu que les élèves se l'approprient en même pas 10 minutes. L'interface est toute en glissée, déposée, très facile à comprendre, très visuelle. Et elle a plein de possibilités graphiques et le rendu est très beau. Alors, par exemple, on va prendre un template, un modèle blanc, vide. On va l'appeler test, ici, voilà, pardon, je le commence, alors voilà. Donc là, vous voyez, on est dans l'interface d'écriture de la page ou du flyer. Alors, on commence par mettre un titre, voilà, démonstration, Eidos, on peut mettre un sous-titre, les preuves, voilà, donc, alors voilà, et ensuite, vous voyez, j'ai des blocs éditables et puis, je peux créer des blocs ici. et par exemple, donc, je peux mettre ici, je vais mettre encore un titre, chapitre 1, sans accent et circonflexe à chapitre, et puis ici, je pourrais mettre mon texte avec du gras, etc., vous comprenez. Ici, ok. Alors, regardez, ensuite, si je veux rajouter des choses et si je veux mettre de l'audio, si je clique sur audio, alors je clique simplement sur le bouton audio et il me dit ajouter l'URL et il dit seul SoundCloud est pour l'instant accepté. Alors, j'ai bêtement fermé ma page SoundCloud, je vais retourner dans SoundCloud et prendre un fichier audio, vous allez voir comme c'est facile. Alors, SoundCloud ne collabore pas seulement avec Smoor, évidemment, mais il est bien, il est illégalement, alors je vais prendre ce fichier audio qui n'est pas de moi, France Inter, apparemment, je copie l'URL et je reviens dans Smoor, je colle l'URL, Embed, pouf, et vous voyez, j'ai le lecteur audio qui s'affiche ici. Et alors regardez, tout est ensuite en glissé-déposé. Pour que ce soit parlant, je vais mettre encore autre chose. Alors, on peut mettre un formulaire, une bio, une galerie, un texte, une image, on va mettre une vidéo. Je clique, alors je vais très vite prendre une vidéo sur YouTube, je colle, Embed. Voilà. Ok. Donc vous voyez, c'est très facile à faire et après, les éléments se déplacent par glissé-déposé. Si je dis, non, je voudrais que le chapitre 1 soit sous le son, simplement, je prends le chapitre 1, attendez, j'ai fait une bêtise, je n'ai pas cliqué où il fallait, je prends, voilà, et je déplace. Vous voyez, pof, on déplace les choses comme ça. C'est très facile, on édite comme on veut, la vidéo va se jouer dans la page, évidemment, le son va se jouer dans la page aussi. S'il y a des petites annotations textuelles elles apparaîtront ici aussi. Et ensuite, ça se sauvegarde automatiquement. Et regardez, ce qui plaît beaucoup aux élèves et ce qui plaît beaucoup à moi aussi, c'est qu'on peut changer en un clic le graphisme et c'est pas mal de pouvoir avoir des choses assez abouties graphiquement. Là, on est dans le registre moderne et il nous propose aussi, par exemple, Vintage. On va en prendre Vintage. On peut changer la palette chromatique et puis on peut changer le fond d'écran. Voilà. Donc, en deux, trois clics, les élèves peuvent avoir des productions très différentes les unes des autres donc peuvent personnaliser et individualiser leur production. Et puis ensuite, en un clic, on peut publier le document en ligne. Donc, ça crée un lien et puis ça fait il y a une URL et puis on peut le partager. Donc, SMORE, c'est vraiment un outil pour faire des petites pages web multimédia. Donc, voyez ce que je vous dis, si on fait du travail d'équipe, on peut dire à... on peut éventuellement dire à un élève, à un groupe d'élèves, vous allez faire le document audio et vous, vous faites le chapitrage écrit et vous, vous faites peut-être une vidéo ou un schéma ou que sais-je. Et donc, voilà, on peut éventuellement l'utiliser de façon collaborative. Voici pour SMORE. Je vous redonne un peu la parole. Peut-être ? Est-ce que vous avez des questions sur cet outil-là ? Globalement, c'est même par rapport à Twitter, par exemple. Ah oui, alors Twitter, merci d'autres questions. Je vous montre. Storyfy ressemble beaucoup à SMORE, mais il intègre justement plus les réseaux sociaux. Ça, c'est des outils qui sont là depuis longtemps. Ce n'est pas des choses qui vont disparaître demain. C'est assez solide. Voici Storyfy. Alors, regardez comment ça fonctionne. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup à SMORE dans l'interface. On a une colonne d'écriture. Ce qui est nouveau, ce qui est différent dans Storyfy, c'est que vous avez une colonne à droite qui va vraiment être utilisable pour l'écriture. Alors, est-ce que je suis dans mon profil là maintenant ? Voilà, je suis dans mon profil Storyfy. Alors, regardez, j'ai des histoires. Alors, les dernières histoires. Par exemple, par exemple, Rousseau, l'homme animal. Alors, je clique. Voici. Donc, vous avez, alors là, je vais le mettre en mode édition. D'abord, je vous la montre en mode lecture. Donc, vous avez un titre, une image, encore une image. Ça, c'est une photocopie du document, une carte d'idée faite en classe. Et là, vous voyez, les tweets qui apparaissent. Il pourrait y avoir des vidéos et il pourrait y avoir du SoundCloud exactement comme tout à l'heure. Mais là, par contre, ils rajoutent la fonction tweet. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs de Twitter, mais même si vous n'utilisez pas Twitter, c'est utilisable ici. L'idée est la suivante. c'est que vous allez prendre des tweets dans le flux et vous allez les placer dans ce document. Et une fois qu'ils sont placés là, ils y resteront. Alors, l'intérêt, c'est que si vous faites du Twitter avec les élèves, les messages sont très vite absorbés dans le flot. Et grâce à ça, on peut, alors je vous montre, éditer, c'est très simple, vous faites une recherche et donc ça permet de collecter les meilleurs tweets. Donc, je vous dis ce que j'ai fait avec ça à une époque. Il m'est arrivé, la fois où j'ai eu quelques élèves qui tweetaient en classe, pas cette année, mais il y a un an ou deux, il suffit d'avoir deux, trois élèves qui prennent le cours et même ça peut être le même cours, si le même cours est fait dans plusieurs classes, on peut aller prendre les meilleurs tweets, les meilleurs messages écrits dans différentes classes et les collecter au même endroit. Donc, on peut faire comme ça une sorte de prise de notre jeu. Je ne sais pas ce qui se passe, le système d'édition ne marche pas, donc du coup, constituer un document, une sorte de prise de note collaborative à plusieurs mains. Si j'écris par exemple Sartre ici, dans la fonction de recherche, mais je lui dis, il peut chercher sur SoundCloud et ici, il va chercher sur Twitter. Alors, Sartre, est-ce que c'est Twitter ? Pardon, non, c'est SoundCloud, il faut que je recommence. Twitter, pardon, je ne sais pas dans le bon endroit. Il y a eu un petit bug. En tout cas, vous devinez, l'idée, c'est que les tweets devront se mettre ici, vous les prenez, hop, et vous les déplacez dans votre document. Voilà, et puis vous les redéplacez ensuite. Et donc, on peut aller prendre comme ça des messages Twitter et les placer dans le document à l'endroit qui vous semble le meilleur. Et pour les élèves, ça peut être extrêmement intéressant aussi les obliger à replacer dans le bon ordre, de refaire une narration cohérente avec des petits messages. Donc voilà, là, on est dans des modes d'écriture, je trouve, assez nouveaux, en fait. Ouais, assez nouveau et assez multimédia. Voilà, je vous ai montré ça. Alors le temps passe, je suis prêt peut-être pour des questions si vous en avez. Qu'est-ce qu'ils écrivent pour leur tweet ? Alors le problème de Twitter, c'est-à-dire que je vous montre des choses qui se passent bien, des choses qui ne se passent pas bien. Moi, j'ai utilisé Twitter pour la prise de notes. Alors ça peut être vraiment des prises de notes très factuelles et ce qui est un excellent exercice, je trouve, de concision, évidemment, de synthétiser une idée du cours en 146, parce qu'il y a une contrainte formelle dans Twitter qui est très forte, plus le hashtag du cours. Ça peut être aussi des tweets sous forme de questions, de demandes de précisions. Alors le problème, c'est que généralement, les tweets, il y a toujours au mieux une faute d'orthographe qui s'y glisse, au pire, une faute conceptuelle, une faute par rapport au contenu. Donc une erreur. Donc dans ce cas-là, il faut reprendre avec l'élève. Alors la solution que j'ai trouvée, moi parfois, il m'est arrivé avec une classe ou plusieurs classes évidemment, je fais une séquence de cours et puis je fais des petites pauses et je leur demande comment est-ce qu'on pourrait synthétiser en un message de 146 ce qu'on vient de dire. Alors là, j'utilise le rétroprojecteur, le clavier qui est dans la salle, manipulé par un élève, mais nous, l'objectif, c'est de synthétiser ce qui vient d'être dit en une formule très concise de 146. Et ensuite, je publie cette formule. Et si je fais ça dans différentes classes, pour un cours identique, on peut faire cet exercice-là comme s'il y avait plusieurs personnes qui tweetaient. Voilà ce qui est possible. Mais c'est vrai que quand les élèves tweetent en direct, c'est le problème de la prise de notes un peu brute de décoffrage. Parfois, c'est vraiment pas utilisable. Donc, ça dépend des élèves là, ici. On peut très bien demander aux élèves de le faire par écrit sur le papier ou de préparer les tweets et d'aller les vérifier avant qu'ils les envoient. Par parenthèse, moi, j'ai des élèves qui sont assez grands. C'est la deux dernières années du secondaire. Donc, j'ai moins de problèmes par rapport à ça. Si j'étais dans une classe plus petite, évidemment, là, il faudrait qu'il y ait un compte classe et c'est vraiment moi, le prof qui irait valider chaque envoi. Mais c'est un outil... Mais je vous dis, moi, je ne force pas les élèves. Ça dépend. Je suis un peu déçu, évidemment, cette année, que les élèves ne soient pas très tweeteurs. Mais bon, peut-être que l'an prochain, ils le seront plus. Parce que j'ai eu des moments assez... des interactions assez intéressantes en classe où on peut très bien faire une pause et regarder les tweets qui ont été émis, même s'il n'y a qu'un élève qui le fait. Et puis se demander, voilà, les quels derniers messages qui ont été envoyés, est-ce qu'ils sont corrects ? Donc on peut en discuter avec la classe. C'est une sorte de rétroaction immédiate sur le contenu du cours. C'est un peu comme si on montrait une prise de note d'élève avec une caméra de documents, ce que je fais parfois aussi. Un élève est volontaire, accepte que je monte une prise de note et immédiatement, on peut se demander est-ce qu'il a écrit là, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on a dit ? Et comment le corriger le cas échéant ? Une question, s'il vous plaît. Moi, j'enseigne un peu plus âgé, je suis à l'université en sociologie. Est-ce qu'il t'arrive dans ta pratique d'enseignement ordinaire d'avoir les lycéens qui prennent la main à partir d'une information qu'ils ont captée sur leur smartphone ou sur leur ordinateur ? Et si oui, qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que vous entendez par prendre la main ? C'est-à-dire qu'ils ont une information que toi, le formateur, tu n'as pas ou tu n'as plus parce qu'ils l'ont trouvée sur le web. Moi, j'ai pas mal d'étudiants qui travaillent en écran partagé et partie gauche, ils prennent des notes et partie gauche. Ils suivent sur le web le contenu que je suis en train de lire avec eux. Écoutez, je n'ai pas réellement cette expérience-là. Maintenant, je retrouve dans ce que vous dites tout à fait ce que Michel Serres appelle la présomption de compétence qui est un peu la nouvelle présomption des profs de fac maintenant. Je ne sais pas si vous pensez à ça aussi ? Oui, non, mais ce n'est pas une pensée, c'est le quotidien. Le quotidien, d'accord. Alors, je n'ai pas parlé des prises de notes collaboratives avec des outils comme Google Docs ou quoi, qui sont absolument formidables aussi, évidemment. Les élèves le font de façon autonome, ça aussi. Moi, je dois dire que cette situation m'encourage à me rappeler ce que j'essaie souvent de me dire, c'est pourquoi est-ce que je suis devant eux ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire avec eux que je ne pourrais pas faire qui justifie qu'on se retrouve ensemble dans une salle de classe ? S'il s'agit juste de leur délivrer un contenu, évidemment, en pure transmissive, finalement, ils peuvent très bien lire le texte, le cours. Alors là, je trouve que ce sont des interactions qui sont des invitations à des interactions avec les élèves à commenter, à discuter. En fait, j'y vois plutôt comme une invitation à plus de dialogue avec eux. Je dois vous dire que je n'ai pas personnellement dans ma pratique cette situation-là. Je sais très bien, enfin, moi, mes élèves dans le secondaire, ils ont accès à plusieurs centaines de fois où je ne connais pas le chiffre d'informations qui étaient présentes dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ça, ils y ont accès par leur smartphone. Maintenant, ils sont largement perdus. Au-delà des trois premiers résultats de Google, en général, ils ne vont pas voir. Donc, le rapport critique à l'information, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler avec eux. C'est notre travail. Vraiment, oui, vraiment, vraiment. Mais je suis très stimulé par tout ce que les élèves peuvent apporter et peuvent me faire comprendre, bien sûr. Moi, je suis convaincu qu'un des enjeux importants pour notre métier, c'est ce que vous avez dit au tout début, à savoir le fait de produire et de publier. Produire des connaissances et de publier, oui. et les données à connaître à d'autres étudiants, à d'autres citoyens, etc. Oui, oui. Ça change profondément la situation de celui qui apprend et donc notre métier. Oui, 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 tout à fait. Si vous allez voir sur la carte, vous verrez, il y a beaucoup de choses, ça part parfois un peu dans tous les sens. Il y a des choses qui sont un peu des one-shots, des choses qui sont plus durables. Là, en ce moment, je suis dans des projets plutôt de réalité augmentée, très expérimentales, mais qui sont déjà assez intéressantes. Je vous en dis juste en deux minutes ce qui se passe avec ça. Mes élèves ont des manuels numériques, pardon, mes élèves ont des manuels analogiques, papiers, des petits manuels papier Hachette, et pas de manuels pour lesquels ils n'ont pas de manuels numériques et ce manuel papier n'a pas de version numérique. Par contre, dans ma classe, nous produisons beaucoup de ressources, beaucoup de contenus. Et bien souvent, nous produisons des ressources à propos du manuel. Par exemple, nous allons, je le fais parfois tout seul, mais des fois, j'aime bien que ce soit les élèves qui construisent le quiz, le contrôle de connaissance, sur une page ou qui vont faire une interprétation du contenu d'une page, etc. Alors, j'enregistre, je capte tout ce genre de choses-là et ma question était, ma question est, comment optimiser la consultation de ces ressources ? Alors, je vous ai déjà dit que j'ai un petit site, un blog, en fait, sur lequel je collecte ces ressources et je les classe avec des mots-clés. Alors, ça, je continue évidemment à le faire, c'est mon mode de diffusion principal, mais j'expérimente depuis cette année un mode de diffusion qui est assez ébouriffant, je dois dire. Il vaut mieux que vous alliez voir sur la carte d'idée, il y a une petite vidéo qui montre ce qui se passe, mais je vous le décris quand même. Les élèves, dans leur smartphone, que ce soit iPhone, Android, tablette ou smartphone, peuvent télécharger une petite application gratuite qui s'appelle Orasma. Et Orasma est une application de réalité augmentée. Qu'est-ce que ça fait ? Orasma filme, donc affiche sur l'écran ce qui est filmé par la caméra, et dès que l'image est reconnue, parce qu'elle a été déjà encodée dans la base, ça va afficher en fait ça va incruster sur l'écran des ressources. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que moi je l'utilise ? Eh bien j'ai scanné toutes les pages du manuel, donc ce sont devenues des images, et j'ai créé une chaîne où ils s'abonnent à travers Orasma à ma chaîne et à mes ressources. Et ce qui se passe maintenant, c'est que lorsqu'ils filment la page du manuel avec leur tablette ou leur smartphone ou leur webcam, eh bien ça va incruster en surimposition dans la page les ressources. Soit sous forme de petites icônes qui sont en fait des boutons qui peuvent activer qui est une vidéo, qui est un quiz ou un lien web ou du son, ou alors carrément jouer sur la page une petite vidéo explicative. Et donc on a maintenant moyen d'avoir, d'embarquer dans du papier des ressources numériques, de faire le lien entre le papier, entre l'analogique et le numérique. Donc c'est plus puissant que des QR codes dans ce sens-là parce que moi, en tant que producteur avec ma classe, je peux à la volée changer les ressources qui seront affichées ou pas affichées sur telle page. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un autre enseignant avec le même manuel pourrait se l'approprier très différemment en projetant d'autres ressources. Donc les élèves verront, eux, les ressources de mon cours dans leur manuel et bien souvent des ressources produites avec eux. Ça c'est une expérience qui est technologiquement, je dois dire, relativement facile à mettre en place et au niveau des usages assez intéressante sachant que les élèves ont toujours dans leur poche ou à moins d'un mètre de leur corps, leur smartphone qui sont des outils ultra puissants pour consulter la formation. François, on est désolé mais il reste deux minutes pour rejoindre les ateliers suivants. Ok, merci. Bonne route, je reste à disposition bien sûr par voie, mail ou autre. Bonne fin de journée. Merci François. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.